Lecture de la 11e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 4 juin 1907, extraite du cycle de conférences, intitulée « Théosophie du Rose-Croix », bibliographie, G.A. 99. Le titre qui a été donné à cette conférence est le suivant, « L'évolution humaine sur notre terre, partie 1 ». Nos considérations nous ont amenés jusqu'au point où la Terre a traversé ce qu'on appelle son état lunaire. Nous avons vu également que cet état a été suivi d'une sorte de léthargie. Voici comment on doit se représenter cet état intermédiaire. Tous les êtres qui habitent une telle planète passent par cet état de transition, de sorte qu'ils font pendant ce temps d'autres expériences que dans l'état d'évolution extérieure. Ce sont ces expériences, pendant la période entre l'évolution lunaire et l'évolution terrestre proprement dite, que nous allons analyser. Nous avons vu que trois catégories d'êtres ont vécu sur la Lune, qui seraient en quelque sorte les ancêtres physiques des règnes actuels de la nature. Il y avait des minéraux présentant un caractère végétal. Il y avait des plantes à caractère plus ou moins animal. Et des êtres intermédiaires entre les êtres humains et les animaux. Sur cette ancienne Lune, l'être humain lui-même n'avait pas encore acquis la conscience du jeu. Il n'était donc pas encore un jeu incarné dans un corps. Pendant cette période intermédiaire, il se passa quelque chose d'important en rapport avec la partie spirituelle de la constitution humaine. Si nous voulons nous faire une idée de l'ancien globe lunaire, nous pouvons le décrire comme une entité douée de vie, un peu comme un arbre, sur lequel s'agitent toutes sortes d'êtres. Le sol même de la Lune était formé de plantes minéraux. Ces rochers n'étaient qu'un amas durci de cette substance végétale et minérale. Ces plantes animaux poussaient dans cette masse et ce que nous appelons les animaux humains gravitaient autour de la planète. N'oublions pas que tout ce qui était conscience du jeu vivait plus ou moins dans ce brouillard de feu constituant l'atmosphère de la Lune. Tous ces jeux conscients, inclus aujourd'hui, dans ces corps différents, baignaient encore au sein d'une haute entité. Il n'y avait pas encore d'êtres humains doués de la conscience du jeu effoulant une terre ferme. En revanche, d'autres éléments étaient beaucoup plus développés que sur notre terre. Comme vous le savez, ce que nous appelons l'âme des peuples ou l'âme des races est devenu aujourd'hui un concept plutôt abstrait. Nombreux sont ceux qui professent que la seule réalité est l'âme individuelle de l'être humain. Et si l'on parle de l'âme des peuples allemands, français ou russes, les gens considèrent cela comme une conception plus ou moins abstraite ou globale qui ne signifie pas autre chose que la somme des qualités particulières des ressortissants de ces races. Il en va tout autrement pour l'occultiste. Pour lui, ce qu'on nomme l'âme du peuple allemand, français ou russe est une entité qui a son existence indépendante et réelle. Toutefois, pour l'époque actuelle, cette âme du peuple n'existe qu'en esprit et n'est perceptible que pour celui qui peut s'élever jusqu'au plan astral. Là, vous ne pourriez en nier l'existence, car vous l'y trouveriez en tant qu'entité réellement vivante. Vous pourriez y rencontrer l'âme d'un peuple comme vous rencontrez vos amis sur le plan physique. Sur la lune, vous auriez encore moins tenté de nier l'existence de cette âme-groupe, car elle avait, en ce temps, une existence beaucoup plus concrète. C'est elle qui dirigeait le flux du sang dans le corps des êtres qui planaient autour de la lune. C'est le destin de notre époque de nier l'existence de ces entités qui mènent une vie réelle sur le plan astral, mais qui ne sont pas perceptibles ici-bas sur le plan physique. Nous sommes aujourd'hui justement à l'apogée de cette évolution matérialiste qui voudrait nier la réalité d'entités telles que les âmes des peuples ou des races. Parmi d'autres symptômes du matérialisme actuel, un livre très significatif apparu dernièrement, avec force réclame. Il a été considéré, à juste titre, comme l'expression exacte de notre pensée abstraite et positiviste. Il a eu une excellente presse car il est écrit comme s'il émanait directement de l'âme de notre époque. Un tel livre devait être écrit un jour ou l'autre. L'auteur nie tout ce qui ne tombe pas sous nos sens. Pour un occultiste, c'est un livre scandaleux, mais du point de vue de la pensée contemporaine, c'est un livre remarquable. C'est « La critique de la langue » de Mountner. Tout ce qui n'est pas directement perceptible au sens a été minutieusement écarté de cet ouvrage. Il y a une certaine fatalité dans la publication d'un pareil livre à notre époque. Je ne veux pas le critiquer. Je veux seulement montrer l'irréductible antagonisme séparant la pensée occulte de celle de notre temps. Vous y apprendrez à connaître l'exacte antithèse de toute forme de pensée occulte. Ce livre est le produit le plus remarquable d'un courant totalement décadent de la culture moderne et, à ce point de vue, tout à fait représentatif. Vous pouvez concevoir que sur cette ancienne lune, il existait réellement une forme de conscience plus collective que sur notre Terre. Actuellement, chaque être humain vit pour soi. Il se sent différent des autres. Il développe une conscience de soi particulière. Ce n'était pas le cas sur la Lune où régnait l'âme-groupe, qui est ensuite apparue sur la Terre sous la forme atténuée d'âme du peuple, alors que le globe lunaire possédait à un très haut degré une véritable conscience collective. Cette dernière était ressentie comme une entité féminine, tandis qu'on voyait dans le soleil, qui lui envoyait ses rayons du dehors, l'élément masculin. Le souvenir de cette dualité s'est conservé dans le mythe égyptien, où la Lune, pour autant qu'elle soit Isis, est une entité féminine, une déesse, et le soleil, Osiris, un dieu. Quant à la conscience du jeu, elle n'était nullement descendue comme aujourd'hui dans des corps humains. Elle restait comme suspendue dans l'atmosphère de la Lune. Pendant cette période intermédiaire entre la Lune et la Terre, différentes entités vivant dans l'atmosphère lunaire ont lentement préparé les corps éthériques et astrales de l'être humain à prendre conscience du jeu. Et quand, après cette période de pralaya, le globe solaire réunissant encore en lui les sphères confondues de la Lune et de la Terre brilla de nouveau, nous rencontrons, dans l'entourage de ce globe nouvellement apparu, les entités qui aujourd'hui sont les âmes humaines. Elles avaient achevé d'incorporer la conscience du jeu au corps astral et éthérique. Mais le corps physique n'avait pas encore cette conscience, aussi réapparut-il originellement sous l'aspect mi-humain, mi-animal, tel que l'ancien globe lunaire l'avait connu. Ainsi, la constitution supérieure de l'être humain, corps astral et éthérique, douée d'une conscience du jeu, ne concordait plus avec celle du corps physique inchangé, alors que sur la Lune, ces deux éléments s'étaient adaptés l'un à l'autre. Ces nouveaux pouvoirs qui s'étaient comme infiltrés dans les corps astral et éthériques ne s'ajustaient plus exactement aux supports physiques. Il s'ensuivit que les états planétaires précédents, Saturne, Soleil et Lune, durent être récapitulés avant que cette concordance pût être rétablie. Nous avons donc trois répétitions avant que notre Terre apparaisse réellement. D'abord, réapparut l'ancienne époque de Saturne avec les corps physiques des hommes animaux. Mais dans un sens, ces corps n'étaient plus aussi primitifs que sur Saturne, où les organes des sens n'existaient qu'à l'état de germe. Cette fois, les glandes et les organes des nerfs s'y étaient greffés. Mais les corps restaient toujours inaptes à servir de support aux éléments psychiques nouvellement constitués. Cette répétition de l'état saturnien fut relativement brève. Les esprits de la personnalité et de l'autonomie durent une fois de plus modeler les corps physiques pour leur implanter la capacité de recevoir un « je ». Il en fut de même de l'état solaire, qui durent et apparaître, afin de léguer le même pouvoir aux organes physiques qui s'y étaient développés et de l'état lunaire en vue d'adapter le système nerveux à la même intégration. Considérons d'abord la répétition de l'état saturnien. Ces êtres, jadis animaux humains, se déplaçaient maintenant sur la Terre comme des automates, comme des sortes de machines. Ensuite vint un moment où la répétition de l'état saturnien passa au stade suivant et devint l'état solaire. Les corps humains y étaient comme des plantes à l'état de léthargie. Puis l'état lunaire reprit après que le Soleil se fut détaché de la sphère commune, laissant derrière lui cet amalgame l'une Terre qui, lors de l'ancienne époque lunaire, avait déjà gravité autour d'un astre central. Ainsi, tout le cycle lunaire fut revécu, avec cette différence toutefois que les entités humaines furent adaptées à l'intégration du jeu. Cette répétition du cycle lunaire fut pour la Terre une période éminemment maléfique, car dans le corps humain constitué uniquement des enveloppes physiques, éthériques et astral, on avait implanté un égo sans lui ajouter comme correctif la fonction de la pensée. À une époque où le Soleil s'était déjà détaché et où la Terre ne s'était pas encore débarrassée de la Lune, le corps astral de l'être humain renfermait les instincts les plus féroces, car toutes les forces mauvaises lui avaient été implantées sans aucun contrepoids. Les mains humaines, pour employer un terme moderne, toujours dominées par des âmes-groupes, étaient travaillées par les passions les plus basses et les plus charnelles. C'est en passant ainsi par un véritable enfer que notre planète, répétant le stade lunaire, évolua peu à peu sous l'influence du Soleil purifié qui s'en était détaché, non seulement du Soleil physique, mais aussi des êtres solaires qui s'y étaient retirés. La Terre put enfin rejeter les redoutables instincts et les forces délétères pour ne conserver que les éléments capables d'évoluer. Avec le rejet de la Lune actuelle, les forces les plus grossières disparurent. Voilà pourquoi vous avez, dans la Lune actuelle, le résidu des influences pernicieuses qui étaient le fléau de l'humanité d'alors, et voilà pourquoi cette influence lunaire peut avoir quelque chose de moralement dégradant. Ainsi, ce qui resta sur Terre après l'abandon du Soleil et de la Lune, c'étaient les éléments susceptibles de poursuivre une évolution normale. Examinons maintenant les hommes animaux eux-mêmes. Ils avaient peu à peu évolué au point que le « je » put leur être incorporé. L'être humain à ce stade se trouve constitué des quatre éléments corps physique, éthérique, astral et « je ». Pour la première fois, l'être humain abandonne sa position horizontale et se redresse peu à peu. Sa colonne vertébrale et son système nerveux dorsal prennent la position verticale, par opposition à la position horizontale de ses ancêtres sur l'ancienne Lune. Parallèlement à ce redressement, la moelle épinière se prolongeant vers le haut forma le cerveau. Sur l'ancienne Lune, et même encore pendant la répétition de la période lunaire, à travers les nuées en ignition qui constituait son entourage, l'être humain se mouvait dans sa position horizontale en exécutant des mouvements de natation. Pour cela, il lui fallait un organe que les poissons ont encore aujourd'hui, une sorte de vessie natatoire. Maintenant, les nuées de feu, que nous avons appelées rouaches, progressivement se dissipèrent. L'air, cependant, restait imprégné d'épaisses vapeurs d'eau, mais peu à peu l'atmosphère s'éclaircit, et ainsi vint le moment où l'être humain, au lieu de respirer par les branchies, se mit à respirer par les poumons. Sa vessie se transforma en poumons. Cela permit à de hautes entités spirituelles de déposer en lui le premier germe d'un élément supérieur au « je », le « je » spirituel ou « manas ». Cette métamorphose de la vessie natatoire en organe pulmonaire s'exprime dans la Bible par ses paroles lapidaires « L'éternel Dieu insuffla à l'être humain le souffle de la vie et l'être humain devint une âme vivante. » Ces paroles décrivent un processus qui dura des millions d'années et aucun des êtres rencontrés jusqu'ici, ni les animaux-plantes, ni les hommes-animaux de la Lune, ni leurs descendants du temps lunaire de la Terre, aucun n'avait le sang rouge. Leur « sang » était semblable au liquide en circulation dans les organes inférieurs privés de sang rouge. Une substance analogue au sang y entrait du dehors et en ressortait. Mais pour que le sang-roux circulât dans les canaux sanguins, il fallait encore autre chose. Nous le comprendrons en tenant compte du fait que, jusqu'à l'expulsion de la Lune, un certain élément n'a joué aucun rôle dans l'évolution de notre planète, le fer. Jusqu'alors, il n'y avait pas de fer sur la Terre. Elle le reçut au moment du passage de la planète Mars à travers notre globe. cette planète laissa le fer derrière elle. Le fer que charrie notre sang rouge provient donc de Mars. La légende a conservé le souvenir de ce fait en attribuant à Mars les propriétés que le fer a communiquées au sang humain. La force et l'esprit guerrier. La métamorphose de l'être humain due à la respiration pulmonaire fut donc complétée par l'introduction du fer dans notre évolution. Ce moment a été de la plus grande importance. À la suite de ces nouvelles influences, l'organisme humain se perfectionna peu à peu en travaillant à épurer les corps d'origine saturnienne, solaire et lunaire. Ce travail d'épuration commença naturellement par le corps astral venu en dernier. Ce que nous appelons notre culture n'est autre chose que cette purification progressive de notre corps astral. Si vous pouviez contempler cet être humain qui en était encore à la transformation de son appareil respiratoire et qui ne possédait que les premières ébauches d'une circulation sanguine, vous le trouveriez très différent de sa forme humaine actuelle. Il en était si différent qu'il pourrait sembler choquant de le décrire, tant cette description paraîtrait grotesque aux savants matérialistes de notre temps. L'être humain d'alors avait un peu l'allure d'un amphibie, d'un reptile qui commence à respirer par les poumons et qui apprend peu à peu à se mouvoir sur la terre ferme, après être descendu de l'atmosphère saturée de vapeur où il avait flotté jusqu'alors. À cette époque lémurienne, l'être humain ne marchait guère. Il se déplaçait, tantôt en sautillant, tantôt en s'élevant dans l'air, et la seule façon de se mouvoir des anciens sauriens parviendrait à illustrer cette allure. Ceci est une note que l'on trouve dans le livre des éditions anthroposophiques romandes. C'est la note numéro 21. Les restes pétrifiés des sauriens appartiennent au système trias, jurassique et crétacé qui correspondent à l'époque lémurienne de la terre. Fin de la note. D'autre part, le Saturne s'étant pas encore formé, ses corps étaient entièrement malléables et amorphes de sorte qu'aucun vestige géologique ne s'en est conservé sous forme de sédiments ou de pétrification. Quelle était maintenant l'apparence de la terre après qu'elle se fut libérée de la lune ? Elle avait été précédemment entourée d'un brouillard de feu en ébullition à la façon de la vapeur dans un chaudron puis ses épaisses vapeurs d'eau s'étaient peu à peu condensées. Maintenant, la terre en formation ne présentait qu'une mince couche solide sous laquelle bouillonnait cette mer ignée reste de l'ancienne atmosphère. Peu à peu de petits flots émergèrent qui furent les premiers germes de notre règne minéral. Tandis qu'il y avait encore sur la lune un règne intermédiaire entre nos règnes végétales et minérales, les premiers éléments des roches actuels se formèrent par la minéralisation de ce magma. Auparavant déjà, au sein du règne lunaire des plantes-animaux, la végétation actuelle avait commencé à se différencier. Les êtres qui sur la lune avaient été des animaux-hommes s'étaient divisés en deux groupes. Les uns avaient fait des progrès dans le sens de l'évolution générale et avaient pris forme humaine. Les autres, en retard sur cette évolution, sont les animaux supérieurs actuels. Restés au stade antérieur sans possibilité de progresser, ils rétrogradèrent toujours davantage. Tous nos mammifères, entre autres, sont des vestiges de ces animaux-hommes restés à l'état stationnaire. Vous ne devez donc pas vous imaginer que l'être humain était une fois un animal pareil à ceux qu'on trouve actuellement sur la Terre. Les corps de ces animaux n'ont pas été capables, à ce tournant de l'évolution, de recevoir un jeu. Ils en sont restés à l'état collectif, au stade des âmes-groupes qui caractérisent l'époque lunaire. Les singes actuels sont les derniers qui étaient sur le point de rejoindre l'évolution humaine sur la Terre, mais qui se sont quand même révélés trop faibles pour héberger une âme individuelle. Cependant, eux non plus n'ont jamais été les ancêtres authentiques de l'humanité. Tels que nous les connaissons aujourd'hui, ce sont des êtres abatardis. Ainsi, la Terre était au temps lémurien, une sorte de masse en ignition, dans laquelle les minéraux actuels étaient en grande partie dissous, comme le fer l'est aujourd'hui dans la fournaise. C'est en partant de là que se sont formées les premières îles de constitution minérale sur lesquelles les ancêtres de l'être humain se déplaçaient mi-sautillant, mi-planant. Le jeu spirituel s'efforçait de prendre peu à peu possession de ces êtres humains. Nous devons nous représenter cette période du feu de notre évolution terrestre comme étant encore sous l'influence décroissante des dernières forces de la Lune qui finirent par s'épuiser. Ces forces se manifestèrent par la maîtrise de la volonté humaine sur les substances et les forces de la nature. Sur la Lune, l'être humain était encore complètement uni à la nature. L'âme-groupe travaillait à l'existence humaine. Maintenant, il n'en était plus ainsi, mais un rapport magique unissait encore la volonté humaine et les forces du feu. Quand l'être humain avait un caractère pacifique, l'action de sa volonté était telle qu'elle calmait l'élément du feu. Ainsi, la constitution du sol pouvait progresser. En revanche, la volonté de l'homme déchiré de passion exerçait une influence magique sur les massignés, les démontant, les rendant furieuses de sorte qu'elle faisait éclater la mince écorce terrestre. C'est alors que la violence des passions sauvages qui avait marqué l'homme à l'époque lunaire et pendant la répétition de cette époque sur la terre se fit jour de nouveau dans les âmes individuelles récemment formées. Les passions humaines provoquèrent une sorte de révolution des masses de feu qui détruisit en grande partie les régions habitées par les Lémuriens. Seul un petit nombre parmi eux peut survivre et propager la race humaine. Vous tous, vous viviez déjà à cette époque. Vos âmes, ce sont précisément celles qui furent sauvées des tempêtes de feu de la Lémurie. Cette partie de l'humanité qui fut sauvegardée émigra dans le pays que nous connaissons sous le nom d'Atlantide et qui s'étendait entre l'Europe et l'Amérique actuelle. De là, la race humaine continua de se répandre. Peu à peu, l'atmosphère de la terre s'était transformée et débarrassée des anciennes nuées. Pourtant, l'air restait saturé d'épaisse vapeur. Les légendes germaniques en ont conservé le souvenir dans les noms de Niflheim ou Nibelheim, c'est-à-dire pays perpétuellement enveloppés d'épais brouillards. Quels étaient donc les êtres humains qui, de l'extérieur, ont travaillé à l'entité humaine, jusqu'à l'époque lémurienne ? Ce sont d'abord, sur l'ancien Saturne, les entités que nous appelons les esprits de l'égoïsme ou esprits de l'autonomie personnelle. Pendant la période solaire, ce sont les archanges, esprits du feu. Au temps de l'ancienne lune, les entités qui sont, pour ainsi dire, les bons esprits de l'époque, la tradition chrétienne les appelle les anges. En théosophie, on les nomme aussi les esprits du crépuscule. Nous avons donné le nom du Saint-Esprit, entre guillemets, au plus éminent parmi eux, alors que le régent des esprits du feu est le Christ et celui de Saturne le Père. Ainsi, le dernier qui, avec ses cohortes, est œuvré à la création est l'esprit que la chrétienté appelle le Saint-Esprit, le régent de l'évolution lunaire, encore en action pendant la répétition de cette époque. C'est cette même entité qui, tout en agissant du dehors, fit maintenant pénétrer dans l'être humain comme un rayon de son esprit. Au début de l'époque lémurienne, nous devons donc distinguer deux sortes d'esprits. Ceux qui préparent la nature corporelle inférieure, qui implantent la conscience du « je », qui forment les enveloppes humaines et, d'autre part, cet esprit qui pénétra dans l'homme même au moment où ce dernier apprit à respirer physiquement. Représentez-vous maintenant le globe igné de Saturne, entouré d'une atmosphère moins dense que le noyau central, passant sur le Soleil par le stade gazeux et recouvert sur la Lune par les nuées de feu que nous avons décrites plus haut, et vous comprendrez que le processus d'évolution de la Terre doit être considéré comme une épuration, comme un assainissement, comme c'est également le cas pour l'évolution humaine. Notre ère atmosphérique ne s'est débarrassée que peu à peu des fumées ou vapeurs qu'il imprégnait. Nous devons nous rendre compte que les éliminations atmosphériques de cette époque, le résidu de ce dégagement, ont fourni les matériaux des enveloppes corporelles dont certaines entités pouvaient se revêtir. L'air, tel que nous le respirons aujourd'hui, est l'élément le plus épuré de tout ce qui s'est dégagé. Aussi a-t-il constitué le milieu le plus favorable pour une sorte d'incarnation des esprits de la Lune que la tradition chrétienne appelle les anges. C'est pour cette raison que l'être humain voyait dans cette terre purifier l'élément corporel, l'enveloppe physique des nouveaux régents de la terre et du plus éminent parmi eux de Jéhovah. L'on percevait dans le souffle du vent, dans les rafales de la tempête, la présence de ces esprits hiérarchiques. C'est ainsi qu'au début de cette époque atlantayenne, sur ce continent englouti qui constitue aujourd'hui le fond de l'océan atlantique, les êtres humains ressentaient dans le souffle de la respiration la présence sensible, l'élément corporel d'un dieu. Le pouvoir d'agir magiquement sur l'élément du feu et de causer des révolutions dans la couche terrestre s'éteignit peu à peu, mais une autre faculté subsista, du moins au début de l'époque atlantayenne, celle d'exercer un certain pouvoir magique sur la croissance des plantes. Lorsque l'être humain étendait la main d'une forme bien différente de celle d'aujourd'hui au-dessus d'une plante, il avait la possibilité sous l'influx de sa volonté d'en accélérer la croissance. L'être humain atlantéen était encore en contact étroit avec la nature. Toute sa vie en dépendait et se réglait sur elle. Ce que nous appelons aujourd'hui la pensée logique, l'intelligence capable de coordonner des idées, n'existaient pas encore. D'autres pouvoirs étaient, en revanche, très développés, par exemple la mémoire. Nous ne pouvons plus nous faire une idée aujourd'hui de son fabuleux développement. L'être humain ne pouvait pas calculer. Il ne concevait pas que deux fois deux fassent quatre. Mais il le savait par la mémoire. Il se rappelait chaque fois l'expérience faite ou la notion acquise antérieurement. D'un autre côté, alors même qu'on ne ressentait plus directement leur appartenance à une âme collective, les influences des anciennes âmes des races ou des peuples étaient encore vivaces. Cette survivance était même si forte qu'il eût été impossible à cette époque de s'unir à un membre d'une autre race. Entre les êtres humains de races différentes régnait une très forte antipathie. seuls ceux qui participaient à la même âme collective pouvaient s'aimer. On pourrait dire que le sang dont le circuit à l'époque lunaire prenait naissance au sein de l'âme collective pour se déverser ensuite dans chaque membre du groupe était l'élément dominateur de la vie sociale et des rapports d'être humain à être humain. On se rappelait dans les détails les expériences des ancêtres. Par la communauté du sang on se sentait un chaînon de la lignée des aïeux comme vous sentez que votre main fait partie de votre organisme. Ce sentiment de dépendance au sein d'une collectivité était en rapport avec le phénomène d'une certaine minéralisation ou solidification de la terre qui se produisit à l'époque où d'abord le soleil ensuite la lune se détachèrent de notre globe. Parallèlement à la formation du règne minéral la nature malléable des corps humains prit quelques consistances produisit des cartilages puis des os et ce n'est qu'au moment où l'ossature humaine se trouva constituée que l'être humain commença à marcher sur terre. Mentionnons encore un processus déclenché à l'époque où la terre avait expulsé la masse lunaire pour ne garder que ce qui était susceptible de développement. Deux forces très différentes se manifestèrent au sein de l'être humain. Le soleil et la lune autrefois unies à la terre rayonnaient maintenant du dehors. Forces solaires et forces lunaires à partir de la périphérie agissaient sur notre planète. Et de leur interférence naquirent les premiers symptômes de la vie sexuelle car en fait tout ce qui se rapporte à la vie sexuelle dépend du soleil et de la lune. On pourrait qualifier de féminine les forces émanant de l'antique planète dans laquelle le soleil, la lune et la terre se trouvaient encore unis et c'est cet élément féminin qui se trouva comme fécondé par le soleil lui-même au moment de la séparation. Le soleil était ressenti comme une entité mâle, la lune comme une entité féminine. Maintenant, la lune se détacha de la terre. Les forces des deux astres se combinèrent. D'une manière générale, nous pouvons considérer les entités apparues sur Terre avant l'expulsion de la lune comme étant dans un certain sens de sexe féminin. Les forces de la fécondation d'autre part viennent de l'extérieur du soleil. Ce n'est donc que sur une terre qui avait rejeté la lune de sorte que le soleil éclairait maintenant une planète autonome que l'antique élément féminin non encore différencié eut la possibilité de se scinder en deux et de produire les sexes. Ainsi, la séparation des sexes eut lieu parallèlement à la constitution de l'ossature humaine. D'où la possibilité fut donnée au jeu de s'incarner et de se développer de façon adéquate.